Dans le chapitre 8, à partir du verset 30. Comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Yehoshua donc disait aux juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Si vous demeurez vraiment dans ma parole, vous serez mes disciples. Le disciple, c'est celui qui demeure dans la parole du Seigneur. Et je vous assure que vous le savez déjà, ce n'est pas une chose facile que de demeurer dans sa parole. Parce qu'il y a beaucoup de combats. L'ennemi ne veut pas qu'on demeure dans la parole. Il ne veut pas. Si vous décidez de demeurer dans la parole du Seigneur, vous aurez des ennemis partout. Vous serez incompris. Et parce que beaucoup ne sont pas incompris, ne sont pas compris. Parce qu'ils demeurent dans la parole. Ils abandonnent la foi. Ils baissent les bras. Et ils passent à côté de la mission pour laquelle le Seigneur les a créés. Je vous dis bien, ce n'est pas une chose facile que de demeurer dans la parole du Seigneur. Il y a la parole du Seigneur d'un côté. Et il y a la parole de l'homme ou des hommes de l'autre. Demeurer dans la parole du Seigneur implique, mes amis, une obéissance. Inobéissance. Inobéissance. Quand à l'époque, le Seigneur m'a dit Je veux t'enseigner ma parole, non pas comme on te l'a enseigné, mais comme mon esprit va te l'enseigner. J'étais loin de m'imaginer que j'allais connaître autant de guerres. Loin. Vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes naïfs. Une vérité qui t'est communiquée. Tu la prends avec joie, Seigneur, merci. Mais tout le monde ne l'acceptait pas. Non. Parce que, vous savez, quand il y a un programme, quand il y a une assemblée, quand il y a une réunion, quand il y a une rencontre, il y a beaucoup de gens qui viennent, mais chacun a sa pensée, chacun a sa vision, chacun a ses intérêts. Et les gens avec leurs intérêts, certains avec leurs intérêts peuvent vous prendre en otage. Et si maintenant le Seigneur vous oriente d'une certaine manière, ils ne vont pas accepter parce qu'ils ont des intérêts. Et c'est là aussi que beaucoup perdent la liberté en intégrant des groupes, des assemblées. Ils perdent la liberté. Imaginez si j'avais écouté ceux qui disaient non, mais il ne faut pas trop parler de la dîme comme étant une pratique de la loi parce que ce n'est pas salutaire, il faut laisser. Il y en a parmi eux qui allaient continuer à prendre la dîme dans les coulisses comme ils le faisaient. La dîme des gens. Et le Seigneur serait parti. En me disant, ok, comme tu refuses de partager ce que je te communiquais, moi je m'en vais. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Beaucoup ne veulent pas de la parole, le Seigneur. Cette parole est dure. Il y a des disciples qui l'ont dit. Cette parole est dure qui peut l'écouter. Ah non, il ne faut pas exagérer quand même. Non, il faut la sagesse. Non, il faut aller doucement. Attention. Non, mais tu sais, les choses ne se font pas comme ça. On a toujours fait les choses de cette manière. Mais je sentais au fond de moi qu'il fallait que je demeure dans ce que le Seigneur me disait. quelqu'un a dit une vision parce que nous sommes tous des visionnaires. Chacun a sa manière. Une vision doit être totalement rejetée avant d'être acceptée. Une vision doit être rejetée avant d'être acceptée. qu'est-ce que le Seigneur te demande à faire? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé? Les gens croient au Seigneur ici. Ils l'ont écouté. Ils ont cru en lui. Qu'est-ce que la parole dit? Et le Seigneur leur dit, d'accord. Vous avez cru en moi pour être mes disciples demeurer dans ma parole. Wow. Wow. Demeurer. Persévérer. Être constant. C'est ça. Demeurer. Habiter. Siéger. Vous savez, le verbe demeurer en hébreu. Chacun. Ce qui a été traduit plus tard, plus loin par Shekina. Chacun. Habiter. Demeurer. Persévérer. Être constant. Être constant. Quelles que soient les épreuves. Quelles que soient les difficultés. Ne pas dévier. Quel que soit le vent. Il faut garder le cap. Mais c'est là où beaucoup échouent. Parce que la pression est grande. parce que vous avez beaucoup de pression. Et cette pression, on l'a subie même auprès des chrétiens. Et même les chrétiens nous mettent sous pression. Ah, t'es sûr ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est ce que le saint t'a demandé de faire ? T'es sûr ? Mais attends. Je suis libre. Wait. Je suis libre. Le Seigneur m'a aussi parlé. Le Seigneur m'a parlé. Donc, vous voyez, on peut avoir affaire à des gens qui se sont autoproclamés ou qui se sont positionnés eux-mêmes. Et par leur comportement, ils peuvent vous mettre la pression pour ne pas répondre à l'appel du Seigneur. Et on perd du temps. On perd des années. Si vous demeurez dans ma parole. Il y a la parole écrite. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole ? Il y a la parole réma. Ce que le Seigneur te dit présentement. Ce qu'il te dit aujourd'hui. Qui toujours doit être en accord avec la parole écrite. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il te dit ? Je me rappelle quand il fallait inaugurer l'hôpital. J'ai eu une pensée forte qu'il fallait inaugurer le 26 mars 2021. Un frère, technicien. Un frère, technicien. Un frère, technicien. Il m'a dit non, 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 non. Technicien en bâtiment. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Comment on va faire ? Alléluia. Comment on va faire ? Attendez. Il y a des gens qui sont soignés dehors. Il y a des gens qui sont soignés dehors. Sous des tentes. Dans des forêts. Dans des forêts. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le Seigneur dit il faut faire. Le Seigneur dit non, non, on garde le cap. Beaucoup ont boudé. Et il a été inauguré. Voyez, ce n'est pas facile. Tu reçois une parole qui est censée faire de toi un disciple. Qui est censée t'amener à la délivrance, à la liberté. mais l'ennemi ne veut pas que cela. L'opposition. Toute parole reçue engendre l'opposition. N'oubliez jamais cela. Vous recevez une parole du Seigneur. Préparez-vous à l'opposition. Il y a un prix. Il y a un prix. Ah oui. C'est la joie. Tout le monde accepte le Seigneur. C'est la joie. Parce qu'on l'a écouté. Il a bien prêché. Il nous connaît, le Seigneur. Et venez. Venez. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit vous avez connu la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Le Verbe est au futur. Alléluia. Ils ont cru. Ça c'est le commencement. Deuxièmement. Il faut demeurer. Troisièmement. On connaît la vérité. On va connaître la vérité. Quatrièmement. On est libérés. C'est une étape. On entend la vérité. On croit la vérité. On demeure dans la vérité. Quel que soit le vent. Et ensuite on devient disciple. Et pour finir on est délivrés. Et pour finir on est délivrés. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je vous assure. Non, non, non. Tu ressens quelque chose dans ton cœur. Par rapport à la jeunesse. Par rapport aux cantiques. Par rapport à la musique. Par rapport à la mission. Tu ressens quelque chose dans ton cœur. Par rapport aux voeux. Par rapport aux orphelins. Par rapport aux femmes. Tu reçois une pensée. Tu reçois la parole du Seigneur. Tu reçois le rhema du Seigneur. Et tu la partages. Cette parole. Tout de suite l'opposition. Ah non. Ça va être compliqué. Tu reçois de mettre en place d'organiser une rencontre. Tu as reçu ça dans ton cœur. Tu as reçu ça dans ton cœur. Les gens vont se dire non, 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 non. Tu as demandé à qui. Et les gens vont se dire qui vous a demandé à qui. Mais vous vous rendez compte. Le réveil est là. Vous commencez à combattre ce même réveil. Et les gens qui sont en train de combattre cette réveil. C'est grave. C'est sérieux. Vous ne voulez rien faire. Vous ne voulez rien faire. Quand quelqu'un se lève pour faire quelque chose. Et quand quelqu'un se lève pour faire quelque chose. Et vous êtes comme ici, ne bougez pas. Ne bougez pas. Et nous tuerons la personne. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Et vous verrez la vérité et la vérité vous rendra vous libre. Ils avaient cru. Waouh. Et ils continuent. Et ils lui répondirent. Il y a toujours une réponse de l'homme envers le Créateur. On a toujours quelque chose à dire. L'humain est terrible. Le Maître parle. C'est lui qui nous a créés. Mais ici, c'est comme si le Seigneur avait posé une question. Mais il n'a pas posé la question ici. Il a dit. si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il ne leur a pas posé la question. Mais nous avons beaucoup de réponses toutes faites. mais nous avons beaucoup de réponses. Seigneur, écoute bien. Tu ne me connais pas encore. J'ai été beaucoup blessé dans mon enfance. Seigneur, tu n'as pas vu l'obstacle devant moi ? Tu n'as pas vu l'obstacle devant moi ? L'obstacle ? Tu ne sais pas qui je suis ? Regarde. Mon mari n'est pas encore converti. Comment tu peux me parler ? Seigneur, il faut commencer par le commencement. Voilà les réponses que nous avons toutes faites. Qui se reconnaît un tout petit peu là-dedans ? Pas beaucoup. Alléluia ! Il y a tellement qu'on ne vous pose pas la question. On ne nous pose pas la question mais nous commençons à répondre. Ils lui répondirent nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous n'avons jamais été esclaves de quelque chose. Et nous n'avons jamais été en bondage de quelqu'un. C'est fort. Comment donc dis-tu ? Comment toi ? Ils ont cru en lui. Ils croient en lui. Ici, on nous dit qu'ils ont cru en lui. Ici, on nous dit qu'ils croient en lui. Ils nous disent comment tu peux parler comme ça ? Comment ? Comment tu peux dire que vous serez réellement libre ? How can you tell us that you will be truly free ? Oh, Seigneur. Lord. Comment ? How ? On a beaucoup de raisonnement. We reason a lot. On raisonne beaucoup. We reason too much. À cause de la chaleur, on a les problèmes, l'air qui est pollué, on a beaucoup de problèmes dans la cabeza. Je vous assure. Quand on est blessé, on s'enferme dans son coco, on commence à raisonner. Oh, mais de toute façon, la mort m'est préférable. Enlève-moi. Qui a déjà demandé la mort ? Vous n'avez pas compris. Plus vous demandez la mort, plus la mort s'éloigne. Seigneur. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison. Rebelle. Je veux rentrer à la maison. Égoïste. Égoïste. Donc, tu estimes que le Seigneur n'est pas assez intelligent, assez sage pour te laisser en vie. Donc, le fait qu'il te laisse encore en vie, je veux dire, nous sommes tous passés par là. Ne vous inquiétez pas. Seigneur, je veux rentrer chez moi. En parlant ainsi, c'est comme si on disait au Seigneur, tu tardes trop. Tu ne vois pas que je souffre. Don't you see that I'm suffering? Seigneur, je veux partir doucement comme Moïse, dans mon sommeil, tranquillement. Lord, I want to leave such as Moses, one sleeping. prends-moi. Lord, take me back. Qui a beaucoup de réponses comme ça, de réponses par vos Seigneurs? Seigneur, regarde, Seigneur, il ne t'a pas posé une question. The Lord didn't ask you any questions. Qui répond souvent au Seigneur comme ça? Who is used to answer to the Lord in such a way? Moïse, le Seigneur l'appelle. The Lord called Moses. Moïse. Moses. Moïse. Oh, c'est moi, c'est moi. Yes, it's me. Viens. Come forward. Va libérer mon peuple. Seigneur, t'as pas vu que j'ai la langue difficile? Je begue. Can't you see that I have had time speaking? It's difficult for me. I speak in such a way like, oh, 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 But still, the Lord is the one that he has chosen. He said, go. Have you seen Moses' answers? The Lord told him, go. Look at Moses' questions. Seigneur, Lord, haven't you seen? Tu aurais dû commencer par guérir ma langue. First of all, heal my tongue. Seigneur, t'as vu? Lord, have you seen? Guéris-moi d'abord. First of all, heal me from the slatter and then we'll see what comes next. Il y en a beaucoup ici qui ont renoncé à leur appel. There are many people here who have given away, given up on their calling. Beaucoup ont mis entre parenthèses leur appel. Many people have just put their calling in bracket, like on pose. Seigneur, si tu fais, tu me donnes telle chose, je veux te servir. Qui a déjà fait ça comme prier? Le lendemain, vous avez reçu la chose? Non. Parce que le Seigneur fait ce qu'il veut. On a tous essayé. Demeurer dans sa parole? Quand il t'a appelé, il a dit quoi? Souviens-toi. Cette parole-là. Il faut demeurer dedans. Jusqu'à ton dernier souffle. Ce n'est pas facile. Et ils disent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Personne n'a jamais été esclaves de personne. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Nous ne sommes pas issus d'une relation illicite. C'est comme si le Seigneur ne le savait pas. Il dit, je sais. Il le dit, le Seigneur. Regardez. Yehoshua leur répondit. Yehoshua answer them. Amen. Amen. Most assuredly. Voyez. Je vous dis, Amen. Amen. Il dit, je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Il pratiquait le péché. Il dit, je veux vous libérer du péché. Je vous en libérer. Ils avaient oublié le péché. Ils ont oublié le péché. Et ils continuent. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure pour l'éternité. Donc, demeurer dans sa parole, c'est demeurer dans la maison du Père. C'est-à-dire la présence du Père. Ce n'est pas chose facile. Ah non. Vous choisissez quoi? Les acclamations. Ou la solitude avec le Seigneur. Ou la solitude avec le Seigneur. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Ah oui. Le cost à payer. Il faut accepter que les gens disent, ah non, le Seigneur ne plus avec nous, c'est fini. Vous avez besoin d'accepter que les gens disent que le Seigneur n'est plus avec nous. C'est fini. Ils vont dire, non, il n'y a plus long que chien. Oh, c'est fini. Quand j'entendais ça, ça me titillait. Je vous dis. Ah! Quand j'ai entendu ça, ça m'a aidé. Donc, moi, je suis devenu un arbre sec. Et ma, like, Amai became a dry tree. Oh, c'est fini. It's over. Il a dévié. Il a dévié. Le long chien qui était là, c'est fini. Il n'aurait pas dû attaquer la dîme. Il ne devait pas dire de la dîme. Je dis, Seigneur, mais c'est ce que tu m'as dit. Et je dis, Lord, tu es le one qui m'a dit. Je ne fais qu'obéir, c'est écrit. Je n'ai pas obéi ce que tu m'as dit. Et là, on parle même plus d'onction. Là, c'est la gloire. We're not even talking about anointing here. It's the glory. Je vous dis. I'm telling you. Il faut voir ce qui se passe. Vous voyez ce que c'est. I'll see what's going on. You'll see what's going on. Le Seigneur dit, faites un autre hôpital en face de l'hôpital actuel. Tac! La maison est vendue 42 000 dollars. The Lord told us to have a hospital facing where we are and he bought it for 42 000 euros. And we can acclame le Seigneur pour sa grâce. Alléluia! our hands together for the Lord's grace because we bought the hospital. So, at the end of the year, the inauguration of the year. And now, we're going to inaugure a lot of the center. We're going to the Kim there. We're going to the Gabon. Inauguration. We're going to the Cameroon. Inauguration. L'Inde. Inauguration. You'll see it. Note this. By the end of the year, we will launch many hospitals in Congo, in Gabon, here and there. The Lord said, revise the Bible. I want to encourage someone here today. It's complicated. Many people say, you know, it's really hard to do this. There are even sites where we speak and say, no, no, it's the Bible of the Masonic. There are even websites where they say that this Bible is a Bible from Freemason people. Bible Masonic? Uh-huh. Freemason Bible. And the Lord said, keep going. Continue. Keep going. And we keep going. And we work hard. We need to abide in his word. You know what he made me do? It is all. He put me aside. Travail. Alone and work. 12 hours, 10 hours d'affilée. Even today, I was walking on my laptop 10, 12 hours straight. Travail. I was walking hard. Tac, tac, tac. You need to walk hard. Continue to work hard. Keep working hard. Keep working hard. Work hard. And in the nations, the Lord is giving dreams and visions to his children. In the heart of the people, he speaks to the Lord. In their heart. The Lord speaks to people's hearts. Voyez? Qu'est-ce que vous avez reçu pour votre pays? Qu'est-ce que vous avez reçu pour votre famille? Qu'est-ce que vous avez reçu pour votre famille? De la part du Seigneur? De la part du Seigneur. Ne laissez personne vous décourager. Do not let anyone discourage you. Le nombre de fois où j'ai été convoqué dans les commissariats tribunaux ici en France. How many times have I been called to the court or to the police station? Dans un journal quotidien. And they also wrote about me in a newspaper. Seigneur, c'est quoi tout ça l'enseigneur? Mais c'est chaud. And I'm like, Lord, what is all this? It's serious. Il fallait demeurer. But I should abide. I have to abide. No matter what the wind was. Parce que le Seigneur veut libérer son peuple. Because the Lord wanted to free his people. And you think qu'il va les libérer simplement comme ça? Don't you think that it's gonna be easy? Il commence d'abord par nous libérer nous. First of all, he started by setting us free. Vous avez reçu une pensée par rapport aux femmes? C'est toi femme que le Seigneur va d'abord libérer. Et quand il te libère, sa blesse, tu vas pleurer. Il va briser des choses en toi. Il va travailler en profondeur. Parce que pour que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres, tu dois d'abord être épuré. Tu dois d'abord être éprouvé. Tu dois d'abord être malaxé. Tu dois passer par le feu. Ça fait plus de 40 ans que je passe par le feu. Il faut que des langues s'ouvrent. to start speaking. Oui! Yes. Déjà, il faut se poser des questions. Mais toi, tu sais comment tu marches avec ton père. Tu dois passer par ce chemin. Tu es comme de l'or brut. C'est l'or brut que tu es. Tu dois être transformé en pendatif, en collier, en bijoux, en vêtements. Et tu dois passer par ce feu-là. Le bijou que tu portes là. Demande à ton bijou par quel chemin il est passé. Demande à ta montre par quel chemin il est passé. qu'elle est belle. Oh, tes lunettes sont belles. Oh, I like tes glaces. On aime la finition. Mais au début, quand ça a commencé, comment c'était? Demande à ce manguier par où il est passé avant de porter ce fruit et que tout le monde commence à convoiter ce fruit. Demande à ce manguier. Il te dira. J'étais d'abord une graine. On m'a planté. On m'a oublié. Sous terre. Ils m'ont oublié. Seul. Dans la nature. Caché. On m'a écrasé. Les gens marchaient sur moi. Les animaux marchaient sur moi. Plusieurs chiens sont passés uriner dessus. La pluie est tombée sur moi. Le soleil m'a tapé dessus. Mais quand le temps de la résurrection était arrivé, on avait même mis du bitume dessus. L'autoroute est passée par là. Mais quand le temps de l'élévation était arrivé, le bitume a craquelé. Il a craqué parce que personne ne peut empêcher la puissance de la résurrection d'opérer dans la vie de quelqu'un. N'oubliez jamais que celui qui nous a créés s'appelle Elohim Adonai Sebaot. c'est-à-dire l'élohim désarmé. Pas une armée mais désarmé. Mais des armées. Et il exerce nos mains au combat. Et il est traîne nous à combattre. Il t'appelle pour que tu sois sa guerrière pour que tu sois son guerrière. Et il doit t'exercer à la guerre. pas une guerre physique dans la prière dans l'intercession dans la persévérance. C'est pour cela il ne faut pas maudire les gens qui se lèvent contre il faut baigner le Seigneur ne te préoccupe il faut baigner le Seigneur c'est ton couronnement c'est ton temps c'est ton équipement c'est la liberté il faut d'abord nous libérer de nous-mêmes oui parce que le Seigneur qui est esprit veut se servir de nos esprits et nos esprits peuvent être emprisonnés dans nos corps t'as pas vu que quand tu dors profondément c'est souvent là que le Père nous parle en soi parce que la terre la chair est carrément endormie elle n'est plus préoccupée par les choses de la terre et c'est là selon la parole nous dit quand nous sommes profondément endormis c'est là qu'il nous parle alors tu comprends pourquoi par les épreuves le Père brise notre chair est breaking notre canal si vous demeurez l'esclave ne demeure pas toujours l'esclave si tu es esclave tu ne peux pas demeurer dans la maison du Père non ça veut dire actuellement tous les vrais enfants du Seigneur attestent qu'il y a le réveil attestent que le Seigneur dans les nations pas seulement ici est en train de réveiller son peuple pour son retour et il dit si donc le Fils vous a franchi si donc le Fils vous a franchi il a dit vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre il dit si le Fils vous a franchi vous serez réellement libre et si vous lisez des chapitres comme Jean 6 Jean 7 Jean 8 Jean 9 vous allez vous rendre compte que beaucoup des juifs des chefs ont passé leur temps à discuter à débattre avec le Seigneur à vous la débattre à contester et vous ne verrez pas des lépreux contestés avec le Seigneur non ceux qui ont contesté ici c'était des gens qui se disaient avoir la connaissance les lettrés c'est par nous que l'oeuvre se fait c'est par nous c'est par nous nous sommes là depuis nous connaissons nous savons nous avons vu nous 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 et une femme Syro phénicienne qui vient qui dit Seigneur ma fille est malade tu peux la délivrer et le Seigneur a dit la femme a dit une parole les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître elle a saisi le réveil elle a saisi la parole elle a demeuré dans la parole syro-phénicienne les grands parmi les juifs ont voulu discuter oh tu sais tu sais tu sais on connait tout ça nous savons tout ça oh non non et le réveil leur est passé à côté ils sont passés à côté j'ai eu un son cette semaine je me suis vu dans un pays je tairai son nom je l'ai dit tout à l'heure aux frères et sœurs j'étais dans une assemblée dans ce pays et des gens qui étaient là minimisaient la parole et j'ai été comme je commençais à monter comme ça et on a vu aussi de tous et là je leur ai dit vous êtes passés à côté et je leur ai dit vous êtes passés à côté beaucoup de raisonnement beaucoup et des gens passent à côté c'est souvent après que beaucoup se réveillent ah trop tard le Seigneur est passé par là vous connaissez ce pays voilà le Seigneur a fermé la porte fini et ce matin toujours je me suis vu dans un avion avec un prédicateur ivoirien et des frères et sœurs les frères de Côte d'Ivoire viennent me voir pour dire est-ce qu'il y a eu une mission en Côte d'Ivoire cette année on y va voyez comment la nuit se déplace demeurer demeurer ce n'est pas facile je vous dis on est dans un service où il y a beaucoup de turbulences c'est ça la vie chrétienne et il faut suivre et ce n'est pas facile Alléluia ce n'est pas facile hier c'était la dîme aujourd'hui on a forcé la dîte et aujourd'hui ça va être quoi et bien il faut serrer vos ceintures Alléluia qui veut monter encore avec le Seigneur souvent j'entends des gens qui sont depuis des années nous on veut laisser la place au nouveau ah bon voilà vous prophétisez vous-même et vous confirmez la parole qui dit que les premiers seront les derniers moi-même qui suis là avant vous vous pensez que je veux dire ça acclame le Seigneur vos appareils Alléluia est-ce que vous m'avez entendu dire non moi je veux laisser la place au nouveau comment ça tout le jour nous sommes nouveaux tout le jour est un jour nouveau Alléluia voilà comment les vieilles outres parlent non mais vous savez on a connu ça on a connu ça dire on va dire pharisien pharisiennes le Seigneur a dit qu'il faut demeurer non vous savez moi je parle je dis tout haut les choses la liberté c'est quoi vous le savez la liberté ce n'est pas quand tu fais ce que tu veux la liberté selon le Seigneur c'est quand tu fais sa volonté c'est lui qui est libre une personne libre ne dit pas je fais ce que je veux non une personne libre dit je fais ce que le Créateur dit Alléluia il a dit oh non ton père et ta mère donc je nomme mon père et il a dit respecte les autorités donc je respecte les autorités Alléluia un policier qui t'arrête bonjour monsieur le policier comment allez-vous monsieur vous voulez les documents tenez merci monsieur le policier que le Seigneur vous bénisse parce qu'il fait un travail qui n'est pas facile Alléluia à l'école le respect vis-à-vis des professeurs on demeure dans la parole du Seigneur tu ne tueras pas je ne tue pas tu n'assassineras pas au début quand les mains disent demain dans ses paroles beaucoup de pasteurs vous le savez ils ont dit non non c'est fini il est parti non il est parti c'est fini je vous assure j'ai posé des questions au Seigneur Seigneur c'est chaud regarde c'est comment la vérité elle a fait fure tout le monde presque tous les pasteurs que je connais tous ils ont dit non non chacun pour soi ils ont parti ils continuent continuent c'était un risque ils continuent Seigneur le bishop là-bas il a fermé la porte les bishops aux Etats-Unis ils ont tous fermé la porte même ceux en USA ils ont fermé leur porte Seigneur c'est comment tout le monde c'est écrit il a dit non il a dévié à l'époque on le connaissait c'était vous savez quand il y avait des conférences avec des pasteurs ici et là j'étais parmi les orateurs il fallait absolument que je sois là mais après c'est fini je dis mais je fais quoi tu as pris le grand bâtiment qu'on avait tu as tout fermé mais non c'est comment j'ai plus de bâtiment il n'y a plus rien il a dit continue percevère Alléluia et un jour il m'a dit ils t'ont fermé les bâtiments de leurs églises moi je te donne la terre comme un grand bâtiment le globe Alléluia on acclave le Seigneur frères et sœurs il a dit je t'ouvre les portes des nations frères et sœurs la révolution arrive je vous dis on est Yeshua c'est là que le début il y a des fous et de folles du Seigneur partout il y en a qui étaient endormis le Seigneur est en train de les réveiller vous ne voyez pas il les réveille allez demeure et on a commencé à demeurer et des pasteurs sincères on commence à se dire là c'est écrit vous avez entendu des témoignages non il y en a plein ils viennent avec nos assemblées ils disent formez-nous qu'ils soient noirs entiers blanc jaune peu importe et ce n'est que le début ce que le Seigneur a promis il ne l'a pas encore fait il a demandé à ce que la Bible soit traduite mais quand la parole est donnée comme ça qu'est-ce qui suit après la puissance du Saint-Esprit il a envoyé sa parole et sa parole les délivra Alléluia donc la parole qui a été envoyée c'est une parole qui délivre c'est une parole qui purifie tous ces gens que vous voyez ici et là ils ne sont pas tous idolâtres l'Esprit leur parle c'est le temps où l'Église doit se réveiller pour l'enlèvement Alléluia c'est le temps où l'Épouse est de plus en plus sanctifiée par l'Époux voilà pourquoi le Seigneur nous rend libres pour faire pleinement sa volonté la liberté par rapport à toi-même il veut te libérer de raisonnement te libérer de la peur frères sœurs il n'a pas besoin de la foule pour accomplir sa mission tu dois juste dire Seigneur fais de moi ce que tu veux et le reste c'est celui qui le fera il veut te libérer de la peur il veut te libérer de la mauvaise pensée il veut te libérer du péché il veut te libérer de la sorcellerie il veut te libérer des démons il veut te libérer des traditions des hommes il veut te libérer de la religion car tu dois ouvrir ta bouche pour parler de sa part la liberté même dans le monde la liberté coûte cher aucun pays n'aille son indépendance facilement il y a un prix à payer pour avoir la liberté si j'avais écouté les gens qui disaient fais attention sinon on va bouger on va partir on n'allait pas commencer à voir ces choses non et on n'est pas on n'est qu'au commencement qui veut être libre frères, soeurs toute personne qui veut être utilisée par le Seigneur doit passer par ce chemin là si tu n'es pas libre tu vas servir le Seigneur avec peur et tremblement face aux hommes en Afrique du Sud quand on a rencontré ces SDF il était question d'aller trouver un logement pour eux j'ai posé la question aux frères et soeurs où est-ce qu'on peut trouver un endroit ils ont dit c'est dans le coin le plus dangereux de la région les frères m'ont dit ça fait des années que nous sommes ici nous n'avons jamais nous n'osons même pas passer par là ils prennent juste l'autoroute mais ils ne passent pas par la ville mais maintenant on fait comment si tu as peur tu ne peux pas servir le Seigneur on y va là-bas il y a des balles perdues tout le temps libérés Paul dit si je vis ce n'est plus moi qui vis alors quand on est libérés ce n'est plus toi qui décides même quand tu dis je ne veux plus aller à tel endroit tu changeras de langage parce que ce n'est pas toi qui décides vous allez parler différemment parce que tu n'es pas le seul qui dit tu ne décides libérés beaucoup pensent que pour être libérés il faut courir après les hommes non vous savez une des choses qui nous tient captifs une des choses qui nous tient captifs nos traditions c'est l'une des choses qui nous tiennent captifs nos traditions nous sommes nés dedans nous y avons grandi ce sont des forteresses et autre chose encore la peur de ce que les gens vont dire qu'est-ce que les autres vont dire qu'est-ce que ma famille va dire l'entourage pourtant le père te parle tu sens dans ton coeur quelque chose qui bouillonne le jour du jugement tes proches ne seront pas là ton mari ne sera pas là ta femme ne sera pas là tu seras seul je serai seul qu'allons-nous dire au Seigneur notre sœur a péré son père hier on l'a vu crise hop avaissée fini nous sommes à rien alors demeurons dans la parole du Seigneur il y a des gens qui sont rejetés par leur famille parce qu'ils refusent aujourd'hui parce qu'ils sont éclairés ils refusent la dot et on les rejette tu fais quoi face à la pression tu fais quoi on va te traiter de tout le nom tu fais quoi c'est un risque nous avons reçu des menaces depuis des années on reçoit des menaces on vous l'a déjà dit ce livre qu'on a traduit pour arriver à cette traduction on est passé par des chemins mais vraiment tortueux je me rappelle avoir reçu un coup de fil je vous l'ai souvent dit d'un chrétien il m'a intimé l'ordre de ne plus me baser sur les textes grecs il a envoyé un courrier il ne s'est pas arrêté arrête deuxième courrier que je n'ai jamais ouvert jusqu'aujourd'hui il l'a envoyé et vous allez voir souvent des gens comme ça demain ils vont venir pour dire non pardon on s'était trompé imaginez si tu écoutes ces gens là qui s'aperçoit qu'il a perdu beaucoup de temps beaucoup je sais beaucoup ici il y en a qui aiment le Seigneur c'est vrai mais à cause de ce qu'ils ont entendu ici et là ils ont perdu des années ils tournent ils tournent ils ne demeurent pas dans la maison du Père dans sa présence ils tournent vous plantez un arbre si cet arbre là vous le déracinez pour le planter à chaque fois il ne va jamais grandir jamais porte du fruit un jour un jeune homme qui était ici qui est parti de la rébellion m'a dit au téléphone ce qui m'encourage chez toi c'est la constance tu ne changes pas de message mais pourquoi voulez-vous que je change qu'on nous frappe qu'on nous insulte mais on ne changera jamais de message qui peut combattre la vérité nous n'avons pas de puissance contre la vérité vous voulez voir la gloire du Seigneur aimer la vérité poursuivre la vérité garder la vérité ce que nous vous enseignons vérifier dans la Bible garder la vérité et la vérité vous défendra la vérité vous libérera la vérité vous justifiera vous gardez la vérité pas la parole d'un homme pas la parole des hommes mais la parole du Créateur combien ne sont-ils pas possédés vous avez beaucoup de chrétiens qui n'arrivent même pas à dormir parce qu'ils ont peur voilà pourquoi beaucoup de charlatans viennent proposent de l'argent pour la délivrance pour délivrer les chrétiens délivrance 300 1000 euros mais le Seigneur propose la délivrance la guérison gratuitement gratuitement alors si tu as perdu du temps il n'est pas encore trop tard tu peux te rattraper aujourd'hui alléluia dis-toi il y a une part pour toi ah oui il y a une part pour toi alors continue lève-toi fais le travail du Père continue à planter wow Seigneur vous savez la liberté c'est comme du vent pour finir quelqu'un qui est libre est comme du vent tu ne peux pas le cerner on ne cerne pas les hommes et les femmes libres non parce que le Seigneur te conduit comme du vent voilà en fait les gens vont dire que tu es instable non c'est pas de l'instabilité c'est le vent qui change de direction mais c'est le Seigneur qui est en train de coordonner de ordonner de conduire tout ça si les gens arrivent à te cerner tu es plus libre si on te dit oui tous les jours il faut que tu pries à minuit de minuit à une heure tu es plus libre tu es plus libre de trois heures à quatre heures tu es plus libre écoutez ne laissez aucun pasteur venir chez vous et vous dire chez vous à quelle heure vous devez prier vous comprenez dire à ta voisine c'est un domaine privé veuillez un peu le tête alléluia le Seigneur dit quand vous priez entrez dans la chambre de l'église quand vous priez entre dans ta entre dans ta écoutez écoutez imaginez je vais chez mon frère j'arrive chez lui bonjour est-ce que tu peux me montrer ta chambre can you show me your room no 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 savez pourquoi il a dit non pourquoi parce que c'est ma chambre parce que c'est ma chambre est-ce que je peux aller au petit coin aux toilettes can I go use the toilet the bathroom yes un inconnu un inconnu qui vient frapper à votre porte s'il vous plaît messieurs est-ce que je peux aller aux toilettes vous pouvez l'aider non c'est pour tout le monde mais c'est est-ce que je peux aller dans votre chambre mais il y a un pasteur qui vient te voir et dit écoute comment tu prie chez toi tu lui réponds c'est privé c'est personnel tu peux pas il a raison mais non on vous dit connectez-vous 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 on va commencer connectez-vous connectez-vous mais c'est personnel c'est personnel merci vous pouvez vous organiser sur internet un temps de prier avec des frères et soeurs il n'y a pas de problème mais on ne doit pas vous dire comment prier chez vous vous êtes chez vous si on vous demande de prier de minuit à trois heures et si toi de minuit à trois heures tu es fatigué tu es bas tu fais comment tu n'es plus libre qui s'aperçoit qu'il n'est pas trop libre levez les mains les gens à qui on a besoin et autre chose un pasteur qui vient chez vous par internet qui vous dit bon comment on appelle ça les news newsletters voilà chaque jour le pasteur doit vous envoyer un verset biblique que vous vous devez méditer dis-moi tu es libre tu es libre bon écoute si un voisin vient chez toi et qu'il te dit à 20h ouvre ta bouche je vais te mettre de la nourriture dedans tu vas faire quoi allez ouvre ta bouche allez mange voilà ce qu'on fait avec vous des gens convertis depuis 30 ans 40 ans qui sont encore esclaves c'est comme si là tu as besoin c'est comme si imaginez vous voyez un joueur de 30 ans je finis bientôt avec un biberon et des couches quand c'est comme ça qu'est-ce qu'il faut faire vous l'attrapez vous l'enchaînez vous le trouvez un psychiatre parce qu'il y en a la prière ne marcher pas parce qu'ils n'ont pas la foi donc il faut les amener il y a des piqûres on l'en fait alléluia tous les jours frère il n'y a pas un verset pour moi quand on me pose la question est-ce que vous avez une bible oui mais vous avez plein de versets dedans qui veut maintenant méditer la bible de lui-même par lui-même voilà 100% là sur le TV de vie il n'y a pas tous les jours un verset du jour non et je veux dire aussi aux frères et ceux qui aiment envoyer des versets à d'autres j'ai changé plusieurs fois mon numéro à cause de ça à 7h du matin je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça mais il y a une raison verset biblique donc toi tu es connecté au ciel pour me donner le verset biblique et tu ne veux pas me laisser être libre pour me connecter moi-même qui a déjà vécu ça vous êtes sûr que vous n'avez jamais reçu de verset bizarre les pasteurs de whatsapp ils sont où ? les prophètes et les prophétesses de whatsapp qui parfois se sent agressé comme ça un frère veut se marier l'église vient et dit nous allons organiser ton mariage on va faire ci on va faire ça et c'est toi qui te marie ou c'est la personne qui te marie et le Seigneur m'a dit pour finir va et libère mon peuple c'est une mission terrible parce que les gens qui tiennent en otage le peuple ne veulent pas vous voir libérer le peuple ah non ils vont vous agresser vous maudire parce que leur joug leur emprise est brisée quelqu'un me dit il n'y a rien pour moi il n'y a pas une parole vous avez une bible c'est dans la bible ils vous regardent avec des gros yeux comme ça comme si c'était une révélation pour eux vous voyez non tu pries comme ça non Seigneur à la fin frère tu n'as rien reçu tu es chrétien tu as le fond de ton esprit tu es connecté oui comme tu es connecté demande au Père oui mais je crois que toi tu as une connexion spéciale non c'est pas comme si il y a ADSL ADSL je sais pas là bas il y a WIFI ici il y a comment il y a la fibre tout ça non il y en a qui ont des cahiers de prophéties donc les cahiers de prophéties ont remplacé la bible tu m'as donné une prophétie la dernière fois est-ce que tu t'en rappelles est-ce que tu peux me redire la prophétie et souvent quand c'est comme ça on va fabriquer des choses attends 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 ah oui oui oh 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 oui voyance sorcelerée esprit de contrôle spirit of control manipulation manipulation il y a même des gens pour commencer un commerce il faut appeler un pasteur vous êtes ici je sais il y en a qui sont ici ils ont des prophètes au pays un ancien qui était ici qui a détourné de l'argent qu'on a chassé il a appelé il y a pas longtemps une personne il lui a dit prête moi 100 euros 100 euros il dit qu'il allait envoyer ça au pays pour le prophète qui prie pour lui la liberté il y a des gens ils ne veulent jamais être libres comme un oiseau qui est né dans une cage qui est resté là-dedans pendant des années le jour où vous ouvrez la cage vous le dites sors je suis bien ici on me nourrit je ne cherche pas la nourriture volet c'est dangereux je ne suis qu'un petit moineau tu as vu les aiglons les aigles tu as vu les rapaces qu'il y a dehors tu ne veux surtout pas sortir comme beaucoup de pasteurs disent à certains chrétiens surtout ne sortez pas n'allez pas dans d'autres églises c'est dangereux dehors et nous vous disons bougez bougez si ailleurs c'est mieux restez là-bas si le Seigneur est glorifié gloire au Seigneur pour ne pas que vous bougiez on vous donne carte de membre assemblée internationale des rachetés photo signature du pasteur carte de membre diplôme de baptême je ne sais pas où ils ont trouvé diplôme de baptême dans la Bible vous rentrez dans le bureau du pasteur il y a même diplôme théologique c'est placardé sur le mur docteur en théologie et en divinité docteur en divinité laissez-moi parler encore j'ai reçu il y a pas longtemps un docteur en divinité et un docteur en théologie doublement doctorisé mais quand il est venu il a parlé il a parlé il a parlé il a parlé je devais faire l'émission je lui ai dit tu veux rester à l'émission docteur mon frère à la fin de l'émission il m'a dit j'ai perdu 9 ans aux Etats-Unis où j'ai dépensé beaucoup d'argent pour avoir les deux doctorats que j'ai alors qu'il y a l'enseignement ici il dit je veux dire au pasteur parce qu'il y en a qui viennent pour se former la liberté il y a des gens qui ont dit il ne faut pas écouter il ne faut jamais jamais écouter combien de pasteurs nous disent il ne faut surtout pas écouter c'est l'antichrist n'écoutez surtout pas mais plus vous dites ça aux gens plus ils vont écouter dans les coulisses chez eux vous n'êtes pas là si c'est la femme qui est mandatée par le pasteur pour contrôler son mari mais quand le mari va aux toilettes il prend la tablette avec lui il prend le téléphone TV de vie vivre l'évangile la voix de celui qui crie pour les frères du Gabon pour la Côte d'Ivoire il y a quoi le site là c'est quoi Radio Réveil les gens se connectent ils prennent la Bible et vérifient c'est ça et comme il y a les sentiments le dimanche ils continuent quand même à y aller ils sont libérés déjà quand vous dites paie la dîme ils bougent plus ils se lèvent à la place de la dîme ils donnent deux euros en pièces le pasteur croit qu'il a payé la dîme Alléluia ils sont libérés je vous ai dit la dernière fois une femme au Gabon elle a dit à l'Assemblée surtout l'Antichrist n'allez pas il y a l'Antichrist qui arrive au Gabon n'y allez pas on avait annoncé une mission au Gabon pendant et une semaine elle dit ça n'allez pas l'Antichrist arrive tout le monde veut voir le visage de l'Antichrist et quand nous sommes arrivés tous les frères et soeurs sont arrivés le dimanche la prophétesse arrive le bâtiment était vide elle pose la question à son bras mais où sont partis les gens ils lui ont dit mais ils sont téléphones à l'Antichrist Alléluia acclame le Seigneur pour sa parole qu'il s'est accompli frères et soeurs la lumière la lumière la lumière vous connaîtrez la vérité Alléluia et ils sont restés il y a des pasteurs ils disent aux gens ne vous connectez pas là-bas mais eux-mêmes ils se connectent ils prennent les choses que ça les arrange et ils les donnent et ils les donnent leurs chrétiens qui sont connectés disent ce que le pasteur dit c'est ce qu'on a suive là-bas donc lui aussi il est Alléluia voilà pour qu'un frère et soeur vous qui êtes là qui aimez la vérité vous êtes des instruments de ce réveil et je le déclare au nom d'Yoshua Machia Alléluia Alléluia Waouh Seigneur Waouh Waouh Lord il se passe quelque chose de particulier de particulier je suis comme je suis comme c'est possible il y a là ici le Seigneur me montre le Père va les prendre il va leur montrer les choses célestes il va leur montrer les choses en enfer pour aller avertir les autres il y en a qui ont reçu ces choses là j'ai eu une soeur il y a 4 jours elle est à Braza elle a vu l'enlèvement elle me l'a raconté d'abord c'est son beau-frère qui m'en a parlé et quand je l'ai eu elle-même elle m'a dit à 4h du matin elle s'est réveillée après avoir reçu ce songe elle était dans tous ses états elle a vu un ange énorme rempli de lumière et elle a vu en même temps le diable avec un hameçon un hameçon un hameçon pour attraper tous ses enfants et le diable et le diable disait à l'ange je veux d'abord récupérer prendre tous mes enfants et la soeur a vu même des gens de sa famille être pris par le diable et ensuite elle a vu des chrétiens derrière l'ange en question pour partir et je lui ai donné 1 Thessaloniciens 4 Paul parle de l'enlèvement de l'église du retour du Seigneur et elle m'a dit sur le passage qu'elle a reçu juste avant l'enlèvement le Seigneur selon la Bible va réveiller son peuple le Seigneur va réveiller son église le Seigneur va libérer de plus en plus son peuple et de plus en plus nous serons allégés libérés avant le grand départ je vous annonce une bonne nouvelle je vous annonce la bonne nouvelle tout est prêt au ciel bientôt sur le départ la dernière trompette va retentir et les saints vont partir à la rencontre du Maître frères et soeurs préparez vos familles préparez vos enfants nous sommes citoyens des cieux bientôt nous rentrons chez nous des couronnes sont préparées sanctifiez-nous sanctifiez-vous sanctifiez-nous renoncez-nous le mal bientôt sur le départ c'est le départ frères et soeurs on va rencontrer tous les saints tous les saints et on va être couronnés ceux et celles qui persévèrent seront couronnés alors c'est le moment de prendre son baptême pour ceux qui ne l'ont pas encore fait c'est le moment de dire Seigneur viens dans ma vie c'est le moment de dire Seigneur j'ai perdu des années j'ai dit qu'on devait laisser les nouveaux à des nouveaux de place mais Seigneur j'ai compris que c'était la chair moi et ma maison nous voulons te servir entre moi père au nom de Joshua il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble aux frères et soeurs frères et soeurs citoyens des cieux le maître vient le maître vient vous ne le voyez pas dans les nations ça bouge ça bouge ça bouge c'est le départ c'est le départ et ne ratez pas ce départ là sous aucun prétexte tu as failli mourir il ne l'a pas voulu parce que ta mission n'a pas fini alors c'est l'heure de se réveiller c'est l'heure de se lever pour parler de son retour à ta nation à ton peuple ne parle pas de ton église ne parle pas d'un apôtre ne parle pas d'un prophète ne parle pas d'une dénomination mais parlons du royaume le royaume des cieux arrive hallelujah et le Seigneur dit une nouvelle onction est déversée une nouvelle onction est déversée la gloire la gloire qui va faire partie l'église est de plus à vous déverser le Seigneur déverse ce feu et dis à quelqu'un ici souviens-toi le jour de ta conversion comment tu pleurais comment tu sentais comment tu adorais le Seigneur rallume rallume ce feu il rallume ce feu il rallume ce feu dans la prière il rallume il rallume il rallume cette maladie n'est pas pour la mort n'est pas la mort c'est une école c'est une préparation pour ta famille pour tes enfants pour tes parents le Seigneur t'a fait la promesse toi persévère ne baisse pas les bras il va se glorifier je vois des parents que le Seigneur visite je vois des mères que le Seigneur visite je vois des pères que le Seigneur visite je vois des cousins et des cousines le Seigneur t'établit comme une trompette dans ta famille c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure tu es passé par l'école tu as tenu ferme c'est le temps du couronnement oui 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 laisse laisse moi te justifier dit le Seigneur laisse moi te couronner de gloire oh alléluia oh alléluia alléluia la main du Père la main du Père est sur toi tu as reçu ce cantique c'est pour sa gloire tu as reçu l'écrire un livre c'est pour sa gloire tu as reçu de témoigner laissez le roi de gloire laissez le roi de gloire laissez le roi de gloire est-ce qu'on peut la clamer fortement porte élevez vos têtes élevez vos têtes le Lord Dieu veut recevoir le Prince Oh oui oh yes oh 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 Ohio oh 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 Il est magnifique Il est glorieux Il est glorieux Il est glorieux Le Seigneur nous apprend à nous encourager mutuellement Chacun dans son service Chacun dans son appel Chacun dans son appel Chacun dans son appel et ministère Wow 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 Oh Majesté 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 Yeshua Majesté Majesté Oh Seigneur Oh Lord Wow Oh Seigneur Wow Sois fortifié Wow Il y a quelque chose sur toi Fortifie-toi Wow Qui veut prendre son baptême Qui veut prendre son baptême ? Courez ici pour le baptême Venez pour le baptême Alléluia Alléluia Yeshua Le ciel est ouvert Le ciel est ouvert Le ciel est ouvert Le Père est là Le Père est là C'est glorieux C'est glorieux 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 La gloire est là. C'est beau. C'est beau. La belle présence du Père. Ce n'est pas fini. Il y en a qui sont encore là. Que le Seigneur appelle. Pour le baptême, venez. Le ciel est ouvert pour vous. La porte du paradis est grandement ouverte. Il vous appelle pour le ciel, pour la vie. Courez, courez, venez pour le baptême, venez. Venez. Oh, magnifique Saint-Esprit. Quelle grâce pour vous, que de prendre votre baptême aujourd'hui. Wow. Vous êtes arrivé quand de la Réunion? Ça fait un mois, je suis là. J'ai déjà voulu voir. Oui, oui, à la Réunion, oui. J'ai déjà mis mon fils, et comme je l'ai dit, c'est la fête des Pères. Je lui ai dit, on a déjà quand même fait pas mal d'églises. J'ai déjà dit, c'est pas grave, depuis qu'on s'est rencontrés. Je lui ai dit, je vais faire mon baptême, mais je vais accompagner aussi mon fils. Parce que je lui aimerais bien, même mon fils est à la maison du Seigneur. Et comme il est sur la voie, je lui ai dit, il y a tellement d'églises aujourd'hui, comme il faut, on s'est rencontrés. Oui, oui. Et je lui ai dit, si tu veux vraiment te faire des baptisés, viens ici à Ivry. OK. C'est le frère de ce frère Saurat. Et tu vas voir. Wow. Donc pour moi, ça va me toucher par rapport à la fête des Pères. Et je donne mon fils au Seigneur. Alléluia. Rêve de gloire au Seigneur. C'est beau. Ça va? Il respire et frère. Wow. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup. Wow. Gloire au Seigneur. Et vous venez d'où comme ça? Tu viens d'où, mon frère? Je suis venu, je viens de l'Espagne. De l'Espagne? I come from Spain. Wow. Pour le programme? Especially for the gathering? Yes. For this one. Alléluia. Wow. Il vient de l'Espagne. Il vient de l'Espagne. Yeshua. J'arrive même plus à chanter tellement que mon cœur est dans la joie. Ça fait combien de temps que tu suis des enseignements? Ça fait déjà 12 ans. 12 ans. Et c'est la première fois que tu viens ici? Oui, c'est la première fois. Wow. Et qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Je veux que le Seigneur me délivre, me libère. OK. OK. Tu veux être libre? Je veux aussi servir le Seigneur. Tu veux être libre? Oui, je veux. Vous pensez qu'il peut être libre? Prions pour lui. Alléluia. Oh non, Yeshua. Oh non, Yeshua. In the name of Yeshua. Sors, démon. Et à la mort. J'ai vu un cercueil. On l'a mis dans un cercueil. Et on veut le tuer par la sorcellerie. Le démon de la mort s'en va là. Voyez? Le démon s'en va. Sors. Sors. Oh non, Yeshua. Allez, maintenant. Voilà. Sors. Come out. Allez, sors de là. Quitte-le. 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 Eli, chasse-moi ça. Acclame le Seigneur pour sa délivrance. Wow. Let's clap for the Lord for his deliverance. Voyez, on a mis dans un cercueil. On a mis dans un cercueil. Le démon de mort s'en va là. Demon de mort s'en va là. J'ai vu des gens que cet homme connaît avec des bougies. En cercles. Pour le sacrifier. Et ils étaient dans un cercueil et ils voulaient le sacrifier. Mais il ne va pas mourir avant le temps. Mais il ne va pas mourir avant le temps. Il va servir le Seigneur. Il va servir le Seigneur. Il va servir le Seigneur au nom de Yeshua. Wow. Oh Seigneur, que ce jeune homme soit complètement libéré. Au nom de Yeshua. Oh, que la mort s'en aille aussi ici. May death come out of him. Il y a un démon qui s'en va. Il y a un démon qui s'en va. Il y a un démon qui s'en va. Acclame le Seigneur pour sa délivrance. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa délivrance. Come out. Le démon s'en va. Le démon s'en va. Oh, ça c'est la puissance de la résurrection. This is the power of resurrection. Le Seigneur le délivre. The Lord is setting him free. Et c'est un évangéliste. He is an evangelist. Pour la jeunesse, le Seigneur va l'utiliser beaucoup. Alléluia. Ça c'est la puissance de la résurrection. The power of the heart of the resurrection. The power of the resurrection. C'est magnifique. It is beautiful. C'est glorieux ce que le Seigneur fait. It is glorious what the Lord is doing. Wow. Ça va, tu viens d'où comme ça? How are you? La petite fille vient de Paris. De Paris. Tu veux prendre ton baptême? You want to get baptized? Oh. Elle veut prendre son baptême aussi. She wants to get baptized. Regarde. Ça va, ça sort. Acclame le Seigneur là-bas. La guérison, la défense. Le démonstère. Chassez-moi ça, Yeshua. Oh. Chassez-moi cet esprit-là. Oh, le Seigneur les aime. Le Seigneur les aime. Le Seigneur les aime. On est Yeshua. In the name of Yeshua. Oh, c'est magnifique. It is beautiful. Ça va, toi? Tu viens d'où? De Melun? Tu veux prendre ton baptême? Do you want to get baptized? Oui, viens, viens, n'a pas peur. Le Seigneur t'aime beaucoup. Don't be afraid. Tu es venu avec ta famille? Oui, avec mon frère qui était là tout à l'heure. Ton frère qui était là tout à l'heure, oui. Il est où? Celui qui travaille pour l'Inde. Ah, qui travaille pour... Ah, ok. C'est ton frère. Oui, ma mère et mon frère. Oh, c'est beau ça. Tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. Et tu veux prendre ton baptême? Oh, tu veux servir le Seigneur? Tu veux servir le Seigneur? Amen. Oh, oh Seigneur. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Ça va aller. Ça va, tu veux prendre ton baptême aussi? Oui, je viens de Nevers. Je fais deux heures de route. Deux heures de route? Oui. Tu viens d'où comme ça? De quelle ville? De Nevers. De Nevers. De Nevers. Tu es en dépression. Tu penses que le Seigneur peut l'aider? Ah oui. Alléluia. Oh, oh. Sors! Oh, non, Yeshua. Allez, sort. Allez, quitte-la. 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 Demons! Oh, non, Yeshua. Ça sent renaclable le Seigneur pour aller au Seigneur. Oh, alléluia. Oh, le Seigneur guéris son cœur, guéris son âme. Le Seigneur guéris son cœur, guéris son âme. Tu viens d'où comme ça? Tu viens d'où comme ça? Tu viens de Reims. De Reims. De Reims, ok. Viens, viens. Le Seigneur t'aime beaucoup. Oh, oh, oh. Tu n'es pas très allé. C'est normal, c'est normal. Le Seigneur t'aime beaucoup. Tu sais, il est en train de suer tes larmes, le Seigneur. Il est en train de suer tes larmes, le Seigneur. Il est en train de suer tes larmes. Il t'habille. Il te lave de l'eau limpide, claire. C'est beau. Il t'aime beaucoup. Oh, Seigneur, souviens-toi d'elle. Oh, non, Yeshua. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup chanter pour le Seigneur. Oh, non, Yeshua, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Et vous venez d'où là, tous les deux, comme ça, maman et garçon ? On vient de Damartin en Gouel. Et vous voulez prendre le baptême tous les deux ? Non, mais j'étais venue pour moi. Et j'avais dit que j'emmenais mon fils dans l'assemblée. Ok. Et quand je lui ai fait part de mon projet, il m'a dit, mais comment toi, tu peux te baptiser ? Et moi, je ne viens pas. J'ai dit, ben, maman, elle avait prévu de faire ça aujourd'hui. Ah, non, 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 moi aussi, je veux. Il m'a dit que partout où tu iras, maman, j'irai avec toi. Donc, du coup, ben, je ne pouvais pas lui refuser ça, en fait. Et effectivement, maman va au ciel, donc naturellement, le garçon, l'enfant aussi va au ciel. Alléluia. Ça, c'est beau. Oh, Seigneur. Souviens-toi de cette femme, de ma soeur et de son fils. Le Seigneur va essuyer vos larmes, les blessures. Il va restaurer tout ça et sa gloire va éclater. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, Seigneur guérit toutes ces blessures aussi, là. Oh, il est l'homme de ta vie. L'homme de ta vie. C'est ce qu'il m'a dit de te dire. Il est l'homme de ta vie. Il guérit toutes ces blessures de l'âme. Voyez ? Ça remonte. Ça sort. Toutes ces blessures-là, ça sort. Son âme est restaurée aujourd'hui. Sors de Joshua. Fini. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Eh, ma soeur, tu viens d'où ? C'est toi. C'est une femme qui m'a invitée. Comme je suis à la recherche du Seigneur, elle m'a dit, tu prends ton bactère aujourd'hui. Oh, et là, tu es d'accord ? Oui. Viens, viens, viens. Une question pour toi. Tu mariés est où ? Where is your husband ? Je ne suis pas marié. Tu n'es pas marié ? Tu pries pour le mariage ? Do you pray ? C'est la volonté de Jésus. Alléluia. Parce qu'on t'habille en robe. You'll be dressed with a great gown. Come out. Come out. Come out. Quitte-la. C'est son mari de nuit qui est parti. Oh, la clame de Seigneur. Alléluia. Le mari de nuit est parti. Le mari de nuit est fini. Le mari de nuit est fini. It's over. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. If this sun sets you free, you will be truly free. Wow, wow, wow. Ça va ? How are you ? Oh, comment ? On peut se tutoyer ? Tu viens d'où, mon frère ? De Guyane. De Guyane. De Guyane. Alléluia, ça fait plaisir. De Cayenne ? De quel gourou ? De quel gourou ? Matri. Ah, ok. Là où il y a un gourou. Ah, ok, d'accord. Next to the airport, he's coming from Guyane. Et là, tu veux prendre ton baptême ? Oui, oui. Il veut prendre ton baptême. Au téléphone. Ok. Ah, c'est toi ? Wow. Quelle grâce. What a grace. Je ne sais pas. Il spoke together over the phone. La gloire sur Dieu. Alléluia, quelle grâce. Quelle grâce de voir un homme comme ça. To see a man, such a man. Qui aurait pu faire sa vie sans le Seigneur, mais qui a dit non, 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 non. Je suis le Seigneur. Je prends mon baptême. Oh, quelle grâce. Oh, Seigneur, béni mon frère. Au nom de Joshua. Au nom de Joshua. Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, c'est réglé. Alléluia. On a prié pour toi aussi. Alléluia. Et toi, mon grand, ça va ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux me baptiser. Tu as quel âge ? Neuf ans. Neuf ans. Maman est où ? Maman est d'accord ? Tu veux baptiser, toi-même ? Oui. Alléluia. Il y a une longue chose sur l'enfant, là. C'est beau, ça. Il y a une longue chose sur ce enfant. C'est magnifique, ça. Le Seigneur le remplit. C'est magnifique, ça. Eh bien, allez prendre votre baptême, là. Amenez-le au baptême. Voilà. Voilà. C'est beau, hein ? C'est magnifique, n'est-ce pas ? Eh, eh, et toi, qu'est-ce que tu fais, là ? Je vais faire le baptême. Tu veux faire le baptême aussi ? Tu as quel âge ? Sept ans. Sept ans. Papa est où ? Là-bas. Over there. Eh, eh, maman est où ? Ils sont d'accord ? Ils sont d'accord ? Que tu prennes ton baptême ? Eh bien, il n'y a pas de soucis. Ah bien, tu peux aller prendre ton baptême. Oui, tu peux aller se baptiser. Waouh, Seigneur. Waouh, Seigneur. Oh. Ça va toi, mon frère ? Tu es baptisé ? Tu sais pourquoi tu es venu t'asseoir devant ? Do you know why you came to sit here front ? Hein ? C'est l'invitation du Seigneur. The Lord has invited you here. Comment tu t'appelles ? What's your name ? Romuald. Ok. C'est la première fois que tu viens ? Is it the first time I'm here ? Qui t'a invité ? Ton Seigneur, compatriote. Un compatriote. Et tu veux quoi ? Tu veux aller au ciel ? What do you want ? Do you want to make it to heaven ? Je suis des passages, et je suis patrouillé par la parole de Dieu. Je peux venir. Donc tu veux aller au ciel ? Do you want to make it to heaven ? Bon, moi j'ai déjà la... Moi je pense que j'ai déjà de ma vie à Christ. Ah, mais c'est bien. Donc tu vas aller au ciel. Donc je veux juste participer. Amen. Tu es baptisé ? Ok, bon, je suis baptisé depuis tout petit. Ah, tu es baptisé depuis tout petit. Ok. As-tu baptisé quand il était jeune ? D'accord, on va parler. Amen. Mais le Seigneur t'aime beaucoup. Mais le Seigneur t'aime beaucoup. On va parler. Oh, Seigneur. Oh, Lord. Comment ? Notre sœur veut prendre son baptême. Gloire au Seigneur. Ça va ? Oh, le Seigneur t'aime. Ça va pas. Qu'est-ce qui nous va pas ? Il avait quel âge ? Il est décédé à Pointe-Noire. En ce moment, il est trouvé à la morgue de Pointe-Noire. Il avait quel âge ? Il a eu une trentaine d'années, hein ? Il est mort de quoi ? Je sais pas. Jusqu'à présent, on m'a pas déterminé de la maladie. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Oh, Seigneur. Hassan died in Pointe-Noire. Il est mort, tu sais pas, le 15, là. L'intervent aura lieu le jeudi prochain. She lost Hassan. À Pointe-Noire, là-bas. Donc, on va te voir à la fin. C'est possible, hein ? Pour échanger un peu. Et tu veux prendre ton baptême aujourd'hui ? Croire au Seigneur. Glory be to the Lord.